Et puis nous avons une petite question pour vous. Quel est votre état de santé ? Comment vous vous sentez aujourd'hui justement ? Eh bien pour le savoir, le 15 minutes vous propose tout simplement d'entrer en piste. On va danser. Oui, pour le focus, on vous propose de coller au plus près d'une expérience qui était réalisée avec des danseurs. Des danseurs transformés en Kobe et sans dévoiler les conclusions, on peut déjà vous dire que notre corps se transforme en quelque sorte et transporte des émotions quand on danse. Un focus en danse et en musique, donc on l'aura compris, avec Pascal Bourgo. Le corps trahit nos émotions plus que nous ne pouvons l'imaginer. A l'université de Gans, des chercheurs en musicologie l'ont démontré. Voici la reconstitution de leur expérience. Esther ne sait pas ce qu'il attend, seulement qu'elle doit enfiler cette combinaison avec des réflecteurs. D'abord, c'est la mise en condition. On lui fait écouter de la musique triste. Son état d'esprit devient maussade. Ensuite, la chercheuse met de la musique neutre. Esther doit danser en laissant libre cours à ses émotions. J'ai mis la musique triste et maintenant, je mets la musique gaie pour créer une émotion. Et on va regarder quand les personnes dansent différentes. La musique est plus rythmée. Esther bat la mesure. Elle est plus joyeuse. Les capteurs filment ses mouvements. La musique est la même que lors du premier test, mais Esther danse de manière beaucoup plus expressive et rythmée. J'ai utilisé mes bras et mes jambes beaucoup plus mieux, je pense. J'ai occupé plus d'espace. J'ai fait des mouvements plus grands, je pense. Je me sentais très heureuse. 16 étudiants ont ainsi été enregistrés et transformés en avatars anonymes. À gauche, la danse triste. À droite, la danse joyeuse. Plus ou moins 30 personnes ont vu les vidéos comme ça. Et la question était, quelle personne est triste et quelle est gaie ? Donc c'est seulement ça. Dans 85% des cas, les observateurs ont bien perçu l'état d'esprit des danseurs. Mais en fait, à quoi ça pourrait servir cette étude ? Celui qui l'a supervisée nous l'explique. Par exemple, dans le cas de quelqu'un qui a une dépression, on peut demander à cette personne de danser par rapport à la musique et immédiatement, on va voir l'état de cette personne qui ne peut pas parler de son propre état. Montre-moi comment tu danses et je te dirai comment tu te sens. Le corps parle quand l'âme se cache. Merci. Merci. Merci.